ça y est on va parler aux amours et aux chéris ça y est t'arrives enfin oh non mais il faut la solliciter elle m'attaque déjà pas de bon matin de bonne chaleur plutôt la canicule elle est partout donc bonne canicule à tout le monde alors domino si tu veux bien te coucher je te remets parce que ça c'est chiffonette fraîche mouillée spécial domino voilà et en plus il aime bien il bouge pas il se laisse faire et temps en temps quand il se lève pour faire deux mètres mais il se lève il garde la chiffonette sur le dos c'est trop marrant il va voir les autres camping-caries avec la chiffonette sur le dos mouillée c'est trop marrant tout le monde rigole il est excellent ce chien bon vous la vivez comment vous la canicule comme tout le monde on a chaud voilà on fait ce qu'on peut alors il y a plein de trucs alors moi je me dans un brodeau je me mets un sachet de thé vert au citron dans le frigo et comme ça ça me fait d'une boisson avec un petit goût pour donner un peu de goût à l'eau ça aide un peu plutôt que de boire de l'eau de l'eau ouais parce que la cigogne et bien sûr sans sucre parce que sinon bon tourne ben oui tourneront là bon alors il cherche l'adresse pour livrer le bébé oui il cherche l'adresse c'est ici là pour la vignette d'assurance de chrissa et cigogne c'est ici il faut livrer le bébé l'horreur je veux pas de bébé non je veux pas bébé j'en ai déjà eu déjà donné c'est bon bon allez tu voulais nous parler de l'assurance allez mon fin conclusion enfin enfin après moult bondissement rebondissement problème et reproblème et re je sais pas trop quoi encore j'ai enfin enfin une assurance en fait avec le premier que je contactais c'est à dire euro assurance il m'a rappelé samedi samedi dans la matinée il m'a dit écoutez c'est bon l'assureur a modifié la raison de résiliation ils ont gardé résiliation par la compagnie mais ils ont modifié la déclaration c'est à dire ce n'est plus une fausse déclaration mais c'est simplement défaut des documents et avec défaut des documents euro assistance assurance par assistance parce que ça existe heure assurance peut m'assurer alors donc maintenant donc ça y est elle est assurée ça y est assuré on est tranquille depuis hier mais son histoire d'assurance bon ça a été compliqué que c'était là là bon vous le savez tous ceux qui nous suivent donc moi je voulais vendre ma maison donc depuis quand même un an et demi et j'avais avant de partir même avant de partir j'avais pris contact avec mon notaire à l'assistante du notaire pour dire attention je m'en vais procuration à distance pour si je signe tout ça depuis un an et demi et ben là aujourd'hui je viens d'apprendre que madame avait oublié de faire les papiers voilà donc si vous voulez tout est tout est toujours compliqué et qu'on soit en nomade qu'on soit en sédentaire c'est la même chose oui parce que c'est pareil c'est ce qui est agaçante de toute cette histoire c'est l'incompétence des gens oui puis le gens foutuisme et les gens foutuisme carrément on peut rien faire qu'est ce que vous voulez faire et vous avez les mêmes problèmes vous êtes nomade ou vous êtes sédentaire vous êtes confronté au même problème aux mêmes gens foutuisme et à la même incompétence des gens oui puis les gens foutuisme parce qu'on me demandait je parle brièvement de la procuration parce que vous me demandiez il y en a certains qui vendent des maisons etc oui on n'a plus besoin on n'a pas besoin d'être le jour de la signature du compromis ni le jour de la vente finale vous faites une procuration à votre notaire et ça suffit c'est le notaire qui signe pour vous point terminé tout est fait à distance là maintenant est ce qu'on peut donner cette procuration est ce qu'il faut un notaire ou un avocat ou est ce que ça peut être aussi de l'agence immobilier par exemple ça peut être quelqu'un de l'agence immobilière ça peut être un ami ça peut être de la famille il signe à ta place mais c'est attention c'est une procuration notariale parce que là c'est à dire c'est donné ce papier est fait par le notaire ok cette procuration doit être faite par le notaire c'est pas une procuration que tu as comme ça que tu rédiges toi même à la main parce que c'est vraiment un acte juridique de toute façon pour vendre pour la vente d'une maison il faut que tu passes par un notaire forcément c'est pour ça que j'ai préféré faire la procuration auprès à mon notaire oui parce que je savais que je voulais passer par mon notaire plutôt que de le faire à mon fils ou à n'importe qui au moins comme ça c'est fait parce que de toute façon tu aurais été obligé de passer par le notaire pour mais oui mais la procuration ok il ya une autre chose aussi que j'ai fait faire et qui est pas mal pour ceux qui vendent une maison surtout il ya certains contrôles par exemple termites capricorne et tous toutes les petites bestioles que l'on adore bien évidemment après quand je suis bélier heureusement que tu n'es pas un capricorne qui va te fourrer dans le bois donc ces contrôles ne sont valables que six mois donc on le fait à la dernière minute et des fois si le l'acheteur se rétracte etc ceux qui font les contrôles le prolongent là par exemple moi aussi on me le prolongeait si jamais j'avais des problèmes et par contre ce que vous pouvez faire c'est ne pas avancer l'argent comme moi je l'ai fait on m'a proposé de ne pas avancer l'argent pour payer la société et c'est le notaire directement qui dispatche l'argent après tout il peut faire ça vu ce qu'on le paye oui donc c'est lui qui va avoir toute la somme et qui dispatche pour les contrôles pour l'agent et au final à moi moi je suis la dernière est-ce qu'il t'en reste au moins même un petit peu un tout petit peu donc voilà donc il y a plein de choses de conclue plein de choses de faite comme ça voilà et puis il y a autre chose qui conclue mais on n'est plus en france ça c'est une affaire bien conclue et qu'on a eu du mal à conclure c'était un peu oui c'était un peu chaud vers la fin Foxy tu nous as fait traîner en france Foxy et puis à la fin c'était à la fin c'était Coquelicot ça va mon contrôle s'est passé vite fait oui mais Foxy il était déjà en Allemagne Coquelicot il traînait encore en France en tout cas il y en a qui ont vraiment compris j'étais hyper stressée oui mais je crois que il y en a beaucoup qui comprennent pas le pourquoi j'étais stressée comme ça et Chrissa c'est vrai qu'elle comprend parce qu'elle me connaît bien etc mais des personnes comme Chrissa que vous soyez des femmes des hommes peu importe vous vous y connaissez vous vous y connaissez en mécanique vous connaissez certains termes moi quand elle m'a parlé d'une rotule de Foxy je la regarde oui d'accord je t'écoute mais je n'ai aucune idée de ce que c'est faut qu'elle m'explique pendant une demi-heure ce que c'est que la rotule machin et vous comprenez pas que quand on n'y connaît rien mais à rien comme moi mais rien faire faire une vidange mais je tremble de peur quoi et puis il y en a qui m'ont mis commentaire et vous avez tout à fait raison c'est que c'est ma maison j'ai rien d'autre quoi et du coup ben oui j'avais peur j'avais peur qu'il y ait quelque chose parce que déjà c'est désagréable comme on l'a vu avec Chrissa et puis en plus après le côté financier etc et puis surtout c'est que pardon mais j'en avais marre d'être en France tu m'étonnes oui moi aussi donc le bilan français démarre on avait envie de partir de la France on avait envie de partir de la France j'ai rien contre la France c'est mon pays d'adoption mais je suis aussi bien ailleurs qu'en France moi j'aime bien la France c'est mon pays je ne vais pas renier mon pays j'aime mon pays j'aime ce côté possibilité de faire que quelques kilomètres et de changer de relief oui absolument changer de végétation changer dans le style des maisons dans le style des gens l'accent il y a quand même beaucoup beaucoup d'accent en France même si c'est pas un pays aussi développé en surface je veux dire en surface il est quand même plus restreint que l'Allemagne par exemple il y a quand même des accents en Allemagne il y a aussi des régions mais en France il y a beaucoup de styles de maison etc donc au niveau de la beauté du pays moi j'ai rien à dire voilà c'est la France c'est un très beau pays c'est un pays magnifique j'adore c'est vraiment les différentes régions j'ai traversé la France en langue et large il y a deux ans déjà avec Foxy j'ai vraiment fait pratiquement pas toutes les régions mais une grande partie des régions c'est un pays magnifique que j'adore mais c'est cher alors avant de parler de cher il y a une autre chose ce que j'essaie de faire dans le même sens que j'ai fait qu'on a fait pour le Portugal etc oui bon après les déplacements alors au niveau des routes alors là c'est pareil bon moi j'ai beaucoup j'apprécie beaucoup beaucoup les routes en France oui bon je ne prends pas les autoroutes je ne parlerai pas des autoroutes mais j'aime beaucoup les routes en France pourquoi parce que déjà elles sont souvent de très bonne qualité oui et en plus il y a beaucoup de possibilités d'arrêt de se faire une petite pause et il y a souvent souvent des poubelles ah oui pratiquement partout ça c'est quand même bien agréable quand on a un état d'esprit de propreté etc c'est quand même bien agréable pardon j'entendais du bruit c'est qu'il y a ci qui s'éclate dans les buissons derrière voilà et ça les routes de France là bon vous avez vu j'ai traversé encore et encore la France d'ouest en est j'ai encore découvert des routes j'ai pris vraiment des petites routes j'ai découvert des villages j'ai découvert des routes il y a toujours de toute façon comme de partout mais j'aime beaucoup la qualité des routes oui absolument est-ce que tu as quelque chose à rajouter toi ? non non parce que moi c'est à peu près pareil les autoroutes j'aime pas parce que je trouve ça un peu moi ça m'endort ça m'endort fadas il n'y a rien en plus c'est payant c'est cher mais mis à part du prix de toute façon je n'ai jamais aimé les autoroutes j'ai jamais aimé les autoroutes autrefois j'étais obligé de les prendre travail oblige mais les routes il y a des magnifiques routes et puis vous le savez quand on se déplace Ombre et moi c'est rare qu'on prenne la même route il y a tellement des possibilités d'aller un point A à un point B vous avez le plus court vous avez une route par ici vous avez une route par là et vous avez une route qui fait ça vraiment vous avez tellement des possibilités de prendre des routes différentes et de traverser des agglomérations des petites villes des villages mais des fois magnifiques et je me suis rendu compte aussi par rapport à l'Espagne la France est très 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 fleurie oui les villages les villes il y a des bacs des bacs à fleurs un peu partout c'est vraiment très coloré peu importe la région il y a des fleurs des plantations des différentes voilà la région adaptées à la région vous n'avez pas les mêmes les mêmes fleurs et plantes à Nice que vous avez à Clermont-Ferrand ou vous avez à Paris ou je sais pas à La Rochelle peu importe c'est très fleurie et on va presque nous faire aimer les ronds-points parce que beaucoup 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 je vais pas dire tous parce qu'il y a toujours des exceptions oui mais tous les ronds-points sont vraiment aménagés aménagés avec des chultures ou le truc du coin de la poterie ou des anciennes charrues je trouve que c'est vraiment joli c'est très joli je sais pas si vous avez déjà pris la rocade à Royan à Royan il y a une rocade avec plein de ronds-points et chaque rond-point est aménagé différemment différemment il y a sur un rond-point il y a une grande huître énorme sur un autre rond-point il y a des gamins je me suis fait pas de huître je me suis fait pas de huître je me suis fait pas de huître elle est énorme et un autre rond-point ce sont des gamins qui jouent sur une plage il y a un petit paysage il y a vraiment de quoi faire c'est vraiment magnifique c'est très fleurie j'adore ça par rapport à l'Espagne où il y a très peu de fleurs très peu c'est un pays sec et tu dirais que même si c'est pas sec ils mettent plus de végétation arborée eux c'est plus des arbres des choses comme ça ou des cactus pour limiter les feux pour faire barrage de feu par contre les jardins en Espagne quand vous allez dans les jardins et quand ils commencent à mettre des fleurs là par contre là il y a un arbre dans les jardins publics parce que l'Espagnol vit beaucoup plus dehors oui mais bon on était en France on était en France parce que les jardins publics en France sont très jolis là j'ai pas à dire de contraire parce qu'il y a un bon rouge bien sûr alors après les stationnements donc les stationnements pour les camping-cars là c'est un autre sujet c'est un peu plus délicat là c'est un peu plus délicat et encore on a pas fait vraiment le grand sud de la France où on a quand même beaucoup de remontées par vous ou par des camping-caristes on sent qu'on n'est pas trop les bienvenus on est les bienvenus si quand on va sur les campings et sur les aires des camping-cars mais tout le reste c'est fermé c'est interdit c'est interdit stationnement et maintenant de toute façon ils ont trouvé le truc comme ils savent qu'en France le panneau interdiction au camping-car ce panneau n'existe pas c'est à dire ils ont pas le droit de le mettre parce que ce panneau n'existe pas dans le cours de la route donc c'est ce qu'ils font là maintenant mais des barrières d'auteur oui mais justement je suis désolée à 1m90 moi je passe pas enfin justement là j'en parlais avec des personnes et en fait il y a beaucoup de communes maintenant qui font exactement la même chose je pense que vous savez que dans les communes ils sont obligés d'avoir un certain pourcentage de logements sociaux les communes qui ne veulent pas avoir de logements sociaux préfèrent payer l'amende tous les ans plutôt que d'avoir des logements sociaux et là on en arrive à la même chose pour les camping-cars c'est pour ça que ce qu'ils font oui Christa c'est illégal ce panneau n'existe pas mais ils préfèrent monter jusqu'au tribunal ils préfèrent payer une amende dans la commune je parle bien de la commune plutôt que d'avoir des camping-cars dans leur commune ils n'ont rien compris c'est dommage parce que qu'est-ce qu'on fait quand on reste quelque part mais on consomme peu importe mais n'empêche que c'est le choix de la commune et après bon moi aussi je trouve que c'est voilà c'est dommage mais bon c'est le choix de la commune après tout on pourrait discuter avec eux mais bon mais au renouvellement du maire si le maire change oui les panneaux de camping-cars peuvent sauter mais c'est vrai que c'est compliqué en restant sur les stationnements parce que quand même j'en ai fait pas mal pour traverser bon toi tu étais un peu avec du monde aussi moi il y a une chose qui me qui me désole vous voyez j'ai pas d'autres mots c'est alors je sais qu'on est connu pour ça les français mais critiquer râler sur les autres nationalités moi ça me fatigue moi ça me moi je discute même pas je ne dis plus rien ça ne m'intéresse pas râler sur les autres nationalités et râler aussi sur les installations de deux aires de camping-cars même si attendez vous arrivez à une aire de camping-cars par exemple ici on est sur une aire de camping-cars où tout est gratuit bon il n'a pas d'électricité on s'en fiche de ça on a stationnement gratuit on a évacuation et eau gratuite on va pas se plaindre on va pas se plaindre alors oui il y a un robinet il faut appuyer dessus pour que l'eau coule voilà on râle pas oui il n'y a pas de et alors ? comment ça s'appelle ? le pas de vis on ne peut pas brancher les tuyaux on va avec l'arrosoir c'est pas grave mais on râle pas c'est gratuit on va pas râler quand j'étais à Jones partout à Chalon etc à Chalon j'ai pas appris que je suis restée qu'une nuit à Chalon c'était gratuit à Jones j'avais même l'électricité gratuite il y a le maire qui est passé nous voir l'année dernière il y avait 3 prises gratuites cette année ils en ont mis 6 voilà bon terminé bon mais c'était super à Hatton pareil stationnement gratuite évacuation eau gratuite on était super bien on était super bien franchement je ne vais pas râler parce qu'il n'y a pas de vis et bien si il y a des français qui sont arrivés parce qu'il n'y a pas ça non il y a des français qui sont arrivés et qui ont râlé et c'est un peu moi pour ça voilà j'ai pas envie d'être avec des français parce que la plupart des temps les français râlent et je peux le dire puisque comme je me débrouille en anglais donc je peux parler avec les autres personnes et non ils ne râlent pas les gens ils posent des questions s'ils n'ont pas compris le truc parce que c'est en France etc mais terminé on s'arrange entre nous et ça ne râle pas ça ne me motive pas non plus à rester sur les airs françaises les stationnements français ça ça me plaît pas trop voilà quand j'ai quelque chose quelque chose mis à ma disposition gratuitement je ne vais pas râler parce qu'il n'y a pas ci parce qu'il n'y a pas ça franchement ça c'est quelque chose qui me dépasse au lieu de dire merci à la municipalité d'avoir mis à ma disposition gratuitement un emplacement où je peux rester je ne suis pas limité dans le temps il n'y a personne qui va m'embêter je peux sortir le store les tables je peux m'installer j'ai l'eau gratuite j'ai l'évacuation gratuite j'ai tout ce qu'il faut je râle parce que si parce que ça parce qu'il n'y a pas de bitume il n'y a que de l'herbe parce qu'il n'y a pas de vis non mais franchement arrêtez il ne faut pas être étonné qu'on est de plus en plus rejeté cela franchement c'est un comportement on est de plus en plus nous sommes de plus en plus nombreux il y a de plus en plus de camping-caristes et pas uniquement maintenant c'est fini les riches retraités qui ont un camping-car il y a tout le monde maintenant qui a un camping-car peu importe l'âge et peu importe le motif de déplacement on s'en fiche mais il ne faut pas être étonné qu'on se fait rejeter de plus en plus par le comportement de certains c'est pas tout le monde on ne va pas généraliser c'est pas tous les français c'est pas tous les allemands tous les hollandais c'est pas vrai c'est un cocktail de toutes ces personnes de tous parce qu'on avait des italiens aussi qui étaient à côté de nous bon ben voilà quoi ils étaient en pays conquis etc tous les italiens ne sont pas comme ça non donc si vous voulez de toute façon on le sait vous le dites aussi vous arrêtez pas de le dire aussi parmi tout le monde il y a des cons bien évidemment le problème c'est que tout le monde souffre à cause des quelques cons voilà c'est ça mais ça c'est malheureusement partout pareil oui voilà voilà après qu'est-ce qu'on a ben l'argent donc l'argent ben le gasoil la nourriture etc je pense que nos commentaires vous les connaissez par coeur hein vous avez vu le hall course et vous avez fait la comparaison vous-même alors oui les voisins qu'on avait la nuit dernière c'est un couple allemand qui justement part en France il me dit mais moi avant de traverser la frontière je veux remplir au ras bord le réservoir de gasoil bah oui c'est sûr alors oui dans vos commentaires par rapport au hall course que Christa a fait alors encore une fois il y a il y a des produits par exemple qui sont plus chers en Allemagne par exemple qu'en France ou qu'en Espagne c'est normal par exemple c'est vrai qu'en France certains fruits seront moins chers qu'en Allemagne ou certains légumes seront moins chers qu'en Allemagne c'est normal mais d'une façon générale encore une fois en France si tu prends les produits régionaux les produits locaux bah oui ils seront moins chers mais ça reste quand même plus cher que la majorité des pays en Europe attention je ne dis pas tous les pays parce que si on parle de Norvège, Finlande alors là c'est inaccessible au niveau des prix mais la France la première fois que je suis allée à Lidl en France donc ça fait depuis septembre l'année dernière qu'on était au Portugal donc on a fait Espagne, Portugal puis Espagne de nouveau donc quand j'ai passé la frontière j'avais encore de la nourriture espagnole et quand je suis allée faire des courses à Lidl je n'ai pas dans un super magasin quand j'ai vu pour combien j'en avais avec mon caddie j'ai pris peur j'ai pris peur je me suis dit mais franchement ça fait mal alors oui c'est vrai que je ne sais plus qui t'a dit il n'y a pas beaucoup de viande Christa avait quand même un paquet de 500 grammes de viande ouais tu avais quand même 500 grammes de viande et tout et il faut savoir pour moi c'est beaucoup parce que je ne suis pas une grande mangeuse de viande et du viande rouge pratiquement jamais oui mais dans ta note il y avait le prix de 500 grammes de viande de porc alors c'est vrai aussi qu'en France si tu es du côté de l'Isère etc. le poisson il sera toujours plus cher que du côté de Bordeaux bien évidemment c'est normal c'est local donc si tu veux il faut s'adapter mais ça ne fait rien pardon il y a des mouches qui arrivent il faut quand même maintenir une chose c'est plus ta chèque régionale mieux c'est en France comme dans tous les pays cependant ça reste cher oui voilà ça ça reste cher oui et ça c'est sûr parce que les produits de base que tu trouves à droite et à gauche je ne sais pas par exemple du lait ne serait-ce que du riz des choses comme ça attends mais c'est phénoménal quoi j'ai toujours en tête le prix du lait moi je ne prends que du lait entier alors un litre du lait entier on a vu hier là où on était au Cap c'est 71 c'est 71 centimes 71 centimes le litre du lait entier dans une petite épicerie dans une petite ah oui mini marché oui l'équivalent allez l'équivalent on va dire du Carrefour Market oui voilà à peu près l'équivalent d'un Carrefour Market oui oui c'est exactement la même taille super bien achalandé vraiment ils ont vraiment tout 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 oui mais 71 centimes et en France mais 71 centimes et en France aux alentours des 90 centimes ou à l'IDL à l'IDL à l'IDL à l'IDL voilà et si vous allez dans les Carrefour Market c'est ça dépasse souvent un euro non mais 20 centimes par ci 20 centimes par là bon à la fin de la note ça fait peut-être 5-10 euros en plus quoi ça va vite hein quand tu fais un 4-10 en fait voilà pour moi le bilan de la France pour moi c'est ça c'est un beau pays ça reste un beau pays très varié avec des gens très sympa très adorable comme partout oui bien sûr avec des grands comme partout oui voilà mais bon là on n'a pas plus de problèmes administratifs en France qu'ailleurs c'est toujours le même truc hein voilà vous savez le colis qui n'est jamais arrivé ou je ne sais toujours pas où il est parti ouais mais ça c'est pas forcément la faute de la France mais c'est pas comme voilà ça peut arriver à n'importe quel endroit parce que les transporteurs foireux ça existe partout oui oui mais moi je me sens de plus en plus européenne c'est-à-dire je ne sais pas je ne sais pas mais c'est agréable d'aller dans d'autres pays de voir autre chose ouais c'est pas une fuite par rapport à la France c'est pas renier non plus mon pays mais c'est vrai que ça fait du bien je sais pas voyez là bon ça fait pas longtemps qu'on est en allemagne je me sens bien quoi ouais je me sens bien en plus même il ya des couacs ici aussi oui oui bien sûr bon on a déjà un couac important ici mais c'est pas grave c'est l'allemagne et il faut pas oublier que eux aussi en allemagne comme dans tous les pays il ya des lois il ya des règles mais en france je trouve que j'ai trouvé les français tendus j'ai trouvé les français nerveux c'est vrai j'ai trouvé les défenses c'est sur la défensive stressé et est ce que je comprends je comprends ce que je comprends très bien la vie elle est pas facile la vie aller chère la fille le boulot c'est pas évident etc mais il faut pas oublier une chose c'est que c'est la même chose dans tous les autres pays alors à une autre chose mais dans tous les autres pays c'est la même chose alors quand on me dit oui mais le français est râleur et tout je suis désolé mais ça fait plus rigoler ça me fait pas rigoler du tout là maintenant ça me voilà ça me fatigue et au moins au moins les gens ils ont la paix parce que je me tais voilà au moins je dis plus rien voilà mais bon toujours été là on est en allemagne on est bien et on va peut-être rester plus longtemps que prévu mais ça alors pour commencer j'avais acheté le jour du contrôle technique je sais pas si vous vous en rappelez j'avais acheté tout de suite tout de suite une bouteille de blanc pour fêter la fin de la france et la fin du contrôle technique surtout avec ma chrissa là maintenant on attaque avec des petites bouteilles de bière qui sont pas chères ouais pas chères et on va continuer comme ça et très bonheur et là j'ai l'EDF qui m'a remboursé parce que bien sûr quand ils ont trop perçu ben ils remboursent donc c'est la fête donc c'est la fête et qu'est ce que je vais faire je vais offrir un presto à ma chrissa on se fait livrer l'autre jour c'était quand c'était samedi aussi un jeune homme qui vient distribuer des prospectus d'une pizzeria qui livre à la maison alors du coup le soir on se fait livrer ouais mais la prochaine fois sur place la dame est venue avec sa voiture nous livrer génial on mange dehors et tourne et super bien la prochaine fois qu'on commande on vous fera voir parce que moi j'avais pris des calamars je m'attendais à un truc une entrée quoi de 5 euros ça coûtait 5 euros un repas complet quoi mais j'en pouvais plus des calamars tellement il y en avait j'avais pris une salade en plus j'ai même pas mangé la salade tellement des calamars mais on vous fera voir la prochaine fois ouais 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 bon allez le bilan de la france on commence à parler de l'allemagne oui mais c'est pas grave tant pis bon vous savez comme on est comme ça on est trop pipelette bon allez cette fois ci on vous laisse ouais on vous laisse à votre canicule parce que j'imagine que vous avez tous chacun chacun chacune sa canicule voilà nous on va gérer nos canicules il y a un peu d'air comme ça voilà il y a un peu d'air vous savez Foxy il a une douchette extérieure alors il y a après midi j'étais installée j'ai sorti le store j'étais installée devant Foxy et de temps en temps j'ai pris ma douchette je me suis arrosée partout sur la tête mais j'étais mouillée partout c'est pas grave donc on s'est douché toute la journée pour se rafraîchir donc ça c'était super bien ça c'était super il a son petit manteau là donc chacun sa canicule on n'oublie pas de boire hein à mon boulot buvez 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 vous savez que je fais du boulot pour le coaching toutes les infirmières que j'ai elles me disent il faut boire il faut boire il faut boire voilà moi je vous dis il faut boire il faut boire il faut boire et pas de l'alcool parce que ça déshydrate encore plus vite on va tester peut-être on va voir si on trouve de la bière sans alcool ouais on a dit ça on va essayer de trouver de la bière sans alcool ouais on va vous montrer ça parce que en Allemagne il existe quelque chose qui s'appelle le Getränkemarkt ce sont des supermarchés que avec des boissons et là vous avez tout ça je vais y aller pour voir tout tout je vais te montrer ça vous avez toutes sortes d'alcool la bière du vin du schnapps tout ce que vous voulez parce que depuis que j'ai vu mon fils à Bordeaux mon fils il m'avait apporté de la bière donc sans alcool qui est faite avec du gingembre je suis folle de gingembre du coup je rêve d'en retrouver et à boire sans modération puisqu'il n'y a pas d'alcool donc c'est parfait bon allez on dit au revoir cette fois-ci allez ciao ciao à la prochaine portez-vous bien pensez à boire allez